Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, surtout bienvenue dans un nouveau concept, vous l'avez vu dans le titre. Ce nouveau concept s'appelle Book vs Movie, donc livre vs film. C'est un concept que j'ai envie de faire depuis super longtemps, ça fait deux ans que c'est dans mes notes. Je vous ai demandé sur Instagram, ou ça vous dérangeait que je fasse cette vidéo en anglais, parce que les films je les ai tous vus en anglais, mes livres ils sont en anglais. Donc pour moi ça paraissait normal de le faire en anglais, mais j'ai préféré demander quand même, parce que je sais qu'on est pas tous égaux par rapport à l'anglais. Il y en a qui comprennent pas du tout, même avec les sous-titres c'est pas facile, donc j'ai préféré demander, et même si la majorité m'a dit c'est ok, tu peux le faire en anglais, il y a quand même des personnes qui m'ont dit non, donc j'étais obligée quand même de prendre en compte leur avis. Mon but c'est que cette vidéo puisse être vue par tout le monde, j'ai pas envie de faire de discrimination, je sais que les personnes qui l'auraient regardée en anglais vont aussi la regarder en français. Mais du coup je m'excuse, mais il y a pas mal de prénoms que moi je vais tous dire en anglais, parce qu'il y a des petites différences, et moi je connais qu'en anglais. Je vous mettrai des photos pour vous illustrer tout. Vous avez compris, tout au long de cette vidéo j'ai vous expliqué point par point les choses qui n'ont pas été incluses dans les films par rapport au livre, et je vais aussi donner mon avis sur ce que je pense, sur leur décision, si je trouve qu'ils auraient dû mettre certaines choses, ça aurait apporté plus à l'histoire, ou si à l'inverse je trouve qu'ils ont pris la bonne décision et qu'en effet c'était pas hyper utile de l'inclure. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi par rapport à certains points, ouais ça ils auraient dû le mettre, ou non ils auraient pas dû. Dites-moi, je veux que ce soit une petite discussion, je veux qu'on puisse en parler dans la part de commentaire. Je vais vous parler des différences au niveau des apparences, très brièvement, mais il faut quand même le notifier, qu'à la base, Petunia et Dudley, ils sont supposés être blonds. Je trouve ça logique que si l'un n'était pas blond, l'autre devait ne pas l'être, tu vois genre, ils ont été cohérents. Shemus Finnegan aussi devait être blond, mais il n'est pas dans le film. Bon encore une fois, ça je trouve que c'est pas très grave, on s'en fiche. Par contre, au niveau de l'apparence, ce que je trouve dommage, c'est que Ron, il est supposé être grand, fin, il est supposé être beaucoup plus grand que sa mère, pratiquement aussi grand que Fred et Georges. Il est supposé aussi avoir un long nez fin, bref, l'opposé de Rupert Grint, et même si j'adore Rupert Grint et que je grandis avec lui, j'avais même un crush sur lui quand j'étais petite, au final, c'est pas vraiment la description qu'on a de Ron, et moi je suis le genre de personne qui pense que la taille de quelqu'un, ça fait partie un peu de notre personnalité, genre moi je suis une petite, du coup ça fait partie de ma personnalité. Et je sais que les grands, ça fait partie de leur charisme, ça donne du charisme aux gens, leur taille, et je trouve que ça aurait pu être utilisé par rapport à Ron. Je sais qu'ils vont faire une réadaptation des Harry Potter en série, donc peut-être qu'ils vont prendre en compte ce genre de choses, je ne sais pas. Mais rentrons vraiment dans le vise du sujet, au niveau des différences sur l'histoire. Donc déjà, l'histoire, elle commence dans les livres, avec Vernon qui voit à travers la fenêtre qu'il y a beaucoup de chouettes et qu'il y a un chat, surtout, qui le regarde. Certes, ce n'était pas très utile de le raconter, mais ça montre qu'en fait, Mago Nagal, elle était là depuis le début de la journée à les surveiller, tu vois. Ensuite, quand ils vont au zoo, du coup, il y a un ami à Dudley qui vient avec eux au zoo, il s'appelle Pierce, et du coup, lui aussi se retrouve dans le vivarium avec Dudley. Et la différence avec le film, c'est que la fois que Harry fait disparaître la vitre, elle ne réapparaît pas. C'est dès le troisième chapitre que Harry y déménage de la... ...cupboard under the stairs... ...de la chambre sous les escaliers. Dès le troisième chapitre, ils montent déjà à l'étage pour être dans la deuxième chambre de Dudley, alors que dans les films, il me semble que c'est dans le deuxième film qu'ils déménagent. Ensuite, lorsque la famille essaye de partir pour ne plus être contactée par les lettres, du coup, avant d'arriver dans la genre de petite cabane sur une île, ils vont aller à un hôtel, et les lettres vont aussi les suivre dans cet hôtel, d'ailleurs. Ensuite, il n'y a aucune faute d'orthographe sur le gâteau d'anniversaire de Harry, et ça, je trouve qu'ils auraient dû l'inclure, parce que je ne trouve pas ça hyper cool d'un peu abrutiser Hagrid, genre il est capable de l'écrire correctement sur un gâteau. À savoir aussi qu'à la base, dans le livre, Hagrid et Harry, ils dorment dans la petite cabane sur l'île avant d'aller à Diagon Alley. Ensuite, détail très important que j'aurais voulu, pour le coup, qu'ils incluent dans le film, c'est que Quirrell, il serre la main à Harry lorsqu'ils sont dans le Leaky Cauldron. Quand j'ai lu ça dans le livre, je me suis dit, mais dans les films, justement, ils jouent sur le fait qu'ils ne pouvaient pas le toucher. Je vais vous expliquer tout ça un peu au fur et à mesure de pourquoi, là, Quirrell, il a été capable de toucher la main de Harry. Harry, il rencontre Draco dans Diagon Alley, quand ils sont dans une boutique en train de haisser leurs vêtements d'école et en train de prendre les mesures. C'est là qu'ils rencontrent Draco pour la première fois. Et je trouve que là, ça aurait été intéressant, parce que, de prime abord, quand il voit Harry, genre, il n'est pas désagréable. Il rencontre un nouveau élève, et même s'il a son air un peu hautain, il lui parle, c'est lui qui fait le premier pas, qui lui parle, qui lui dit bonjour. Ensuite, après avoir fait toutes ces emplettes, avoir acheté tout ce qu'il lui fallait à Diagon Alley, Harry, il retourne à Private Drive pendant un mois, alors que nous, dans le film, on pense que tout de suite, il va prendre le train, alors qu'en fait, non, en fait, il se retape un mois entier à Private Drive. Et c'est d'ailleurs, du coup, sa famille qui l'emmène à King's Cross, et il se fout de sa gueule, parce que quand il dit qu'il doit trouver la platform 9 and 3 quarter, sa famille, elle le regarde en mode, c'est ridicule, ça n'existe pas, et ils partent en se moquant de lui, tu vois. Et je crois que ça, pareil, ça aurait dû être montré. Draco, il fait son retour dans le train, c'est là qu'il va avoir un peu son discours auprès de Harry, genre, tu devrais être ami avec nous et pas avec des ringards comme Ron, c'est dans le train qu'il fait le discours, et non à Poudlard. Détail trop important que j'aurais voulu qu'il y ait dans le film. À la base, avant de faire la sorting ceremony, la cérémonie du chapeau, le chapeau, il a une chanson où, en gros, il va un peu parler de chaque maison et de leur qualité, etc. Et je trouve que ça aurait été trop bien d'inclure la chanson. Et il y a aussi la chanson, un peu l'entème de Poudlard, qui est chantée à la fin de chaque repas. On nous présente également tous les fantômes, et pas que Nearly Headless Nick. On nous présente le Fat Fryer, qui est le fantôme des Poufsouffles. On nous fait présenter aussi Bloody Baron, qui est le fantôme des Serpentards. Et on rencontre surtout, et ça c'est tellement dommage, je sais qu'il y a plein de fans de Harry Potter qui ont lu le livre, qui est déçu qu'il n'y ait pas eu Peeves. Peeves, c'est un fantôme. C'est pas un fantôme comme tous les autres, parce que contrairement aux autres fantômes, lui, il a de la couleur, il n'est pas juste argenté. Et c'est surtout que c'est un petit farceur, genre il adore embêter tout le monde, il adore faire des problèmes partout, surtout à Filch. Ça aurait été tellement un comic relief de l'avoir dans les films, donc c'est vraiment dommage. J'espère que dans la série, ils vont l'inclure. Dans le lac de Poudlard, il y a un énorme squid. Mon script, il est écrit en anglais, donc en fait, il faut que je traduise tout automatiquement. Mais squid, c'est un calamar, je crois. Une pieuvre ? Bref, il y a une pieuvre géante dans le lac, et les frères Weasley, les deux jumeaux, ils adorent l'embêter. Moi, j'aurais bien voulu le voir aussi, ça fait des créatures en plus, j'aime bien. Il y a un moment où Harry, il va avoir un rêve, où il va rêver, qu'il parle au turban de Quirrell. Et je trouve que ça, ça aurait été bien de le mettre dans le film, parce que c'est un peu un foreshadowing, ça montre qu'il y a quelque chose derrière le turban de Quirrell, et qu'il y a déjà une connexion entre lui et Voldemort. Je trouve que ça aurait été intéressant de montrer ça. Ensuite, il y a le fameux Midnight Duel, où en gros, Malfoy, il lance un peu un pari à Harry, et il lui dit, viens à minuit, on se retrouve, et on fait un duel. Ron va accompagner Harry. Neville et Hermione, ils vont aller avec eux, parce qu'ils leur disent, mais vous faites pas ça, vous allez me faire perdre des points à Gryffondor, arrêtez. Bon, au final, ils vont avec eux. Sauf que vous vous doutez très bien qu'en fait, Malfoy n'était pas là. Le but, justement, de Malfoy, c'était que les Gryffondors se fassent choper. Donc, il y a Filch qui court après eux, mais il n'a pas réussi à les choper, puisque les quatre se sont retrouvés, du coup, dans la pièce où il y a le chien à trois têtes, donc Fluffy. Et ça, pareil, je trouve que ça aurait dû être montré, déjà parce que ça montre un peu à quel point Malfoy, il est un peu vicieux, mais c'est surtout que, du coup, on n'est pas que sur Ron, Hermione et Harry qui découvrent Fluffy, mais on est sur Neville. Et vous allez voir, il y a beaucoup de passages comme ça où Neville, il est beaucoup plus présent dans les livres et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas assez montré dans les films. Je trouve que ça aurait aidé à moins concentrer le film que sur les trois, tu vois. Genre, il y a d'autres personnages aussi. Et en plus, Neville, pour ceux qui ont lu les livres, on sait qu'à la fin, il était quand même assez important et que son destin était très lié à celui d'Harry. Donc, je trouve ça dommage que dans les films, il n'est pas assez inclus. Ensuite, Harry va voir que Snape, il s'est fait mal à la jambe, non pas au moment où il vient les voir lorsqu'ils viennent d'abattre le troll, comme dans le film. En fait, il va le voir lorsqu'il va aller à la salle des professeurs pour parler, je crois qu'à ce moment-là, il voulait parler, Fertwick ou McGonagall. Et du coup, il va taper à la salle des professeurs, sauf qu'il va tomber sur Snape en train de parler avec Filch et il lui aura montré sa jambe blessée. C'est comme ça qu'Harry va apprendre que Snape était blessé. Autre petit détail, Harry, il n'ouvre pas son paquet, genre McGonagall, du coup, lui envoie un nouveau ballet pour qu'il puisse faire du Quidditch. Et il ne va pas ouvrir son ballet devant tout le monde à faire la star, nanana, nanana. Justement, dans les livres, il est supposé rester discret, il faut que personne ne sache qu'il est dans l'équipe. D'ailleurs, en parlant de Quidditch, pendant le premier match de Quidditch, déjà, il y a le fameux Lee Jordan, qui est le meilleur ami de Freddie George. Et c'est lui qui commente. Il est tellement drôle dans les livres, il est toujours en train d'essayer de ne pas prendre de partie, mais en fait, il prend toujours partie pour Gryffondor et il crache un peu sur les serpentards. Et t'as toujours McGonagall à côté lui en mode genre arrête ! Je trouve que la dualité était intéressante, il ne saurait plus l'inclure. Et en plus, dans les livres, il n'y a pas autant de mauvais coups de la part des serpentards qu'il y en a dans les films. C'était un peu exagéré dans les films, c'est histoire de bien comprendre que les serpentards, ils sont méchants. Et Harry, il va attraper The Golden Snitch, le vif d'or. Il va l'attraper pratiquement tombant de son ballet et non en se battant contre un autre serpentard. Encore une fois, il n'y a pas tant de dualité envers les serpentards, mais ils ont voulu vraiment accentuer sur ça dans les films. Ensuite, dans Le Miroir des Rises, j'espère que c'est comme ça en français, Harry, il ne va pas voir que sa mère et son père, mais il va voir la lignée de sa famille. La manière dont il découvre que c'est la pierre philosophale qui est cachée dans l'école, c'est différent dans les livres, puisque dans les livres, en fait, Neuville, encore une fois, il va donner une de ses cartes de Chocolate Frog où il y a Dumbledore. Et c'est en lisant la carte que Harry voit qu'il y a marqué Nicholas Plumel. Et c'est en disant ça à Hermione qu'Hermione va chercher son livre et du coup, découvrir que Nicholas Plumel, c'est lui qui a fait la Philosopher's Stone, alors que dans les films, c'est directement Hermione qui le trouve dans le livre. En vrai, bon, c'est pas grave, c'était pas très important, mais tu vois, encore une fois, ça fait participer Neuville. C'est des petits détails qui, je comprends, sont pas très importants, mais voilà. Dans le livre, il y a un deuxième match de Quidditch qui se fait contre les Poufsouffles. Donc rien que pour ça, moi, j'aurais voulu que ce soit inclus parce que je trouve vraiment cerf d'aigle. Ils sont tellement mis de côté dans les films, alors que dans les livres, on en parle un peu plus. Et donc, ce deuxième match, c'est Gryffondor versus Poufsouffle. Et à savoir que pendant ce match, il y a Neuville, Ron, Malfoy et Crabby Goyle qui se battent. Harry va attraper le Golden Snitch en genre même pas 5 minutes. Et pendant ce match, c'était Snape qui était l'arbitre. Tout ça, il y a un sens aussi que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Aussi, un élément très intéressant que je trouve qu'ils auraient dû inclure dans le film, c'est qu'en terminant ce match, du coup, Harry, il va voir que Snape il va dans la forêt. Donc, Harry va prendre son balai et il va survoler la forêt pour le retrouver et puis après se poser sur un arbre pour écouter sa conversation. Et du coup, Snape, il va être avec Quarrel et leur conversation, elle va tourner autour du coup de la pierre philosophale et Snape, il va un peu mettre la pression à Quarrel pour lui demander où est sa loyauté, tu vois. Je trouve que ça aurait été intéressant parce que pareil, ça laisse encore un peu le doute en mode qui croit-on ? Qui est le gentil ? Qui est le méchant ? Enfin, ça aurait donné un peu plus de substance et de suspense donc je trouve qu'ils auraient dû l'inclure. Ensuite, très gros point, toute l'histoire autour de Norbert the Dragon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Malfoy, il va voir certes, comme dans le film, qu'Hagrid a un dragon donc il a Norbert sauf qu'il va pas du tout aller le dire tout de suite. Genre, il va garder ça pour lui pour laisser un peu genre le suspense en mode ouais, vous avez peur que j'en parle. Aussi, dans les livres, Norbert, il va mordre la main de Ron et elle va commencer à gonfler, genre dix fois sa taille ce qui fait qu'il se retrouve à l'hôpital et donc c'est là qu'ils se disent bon, faut vraiment que on fasse quelque chose avec Norbert et donc Ron a décidé de contacter son frère Charlie. Beaucoup de gens ne savent pas que Charlie existe alors que Dieu sait que moi et c'est pour ça que je suis pas objectif mais Charlie vraiment pour moi c'est un personnage qui était tellement intéressant et qu'ils auraient pu exploiter et le mec on l'a même pas entendu parler de lui, même pas vu dans les films donc j'espère qu'ils vont pas faire cette erreur dans la série et qu'ils vont l'inclure surtout dans le tome 4 il est très très intéressant et très important Charlie mais donc en gros Ron il va contacter Charlie il va lui envoyer une lettre et lui dire écoute j'ai un dragon est-ce qu'on peut te l'envoyer donc il va envoyer 4 de ses amis pour récupérer le dragon parce qu'à savoir que c'est illégal de transporter un dragon donc il veut qu'il fasse ça en mode secret la nuit en gros Malfoy il apprend que tout ça ça va se passer donc vous vous doutez bien que lui il va aller chercher McGonagall il va dire hé il y a les Gryffondor qui ont un dragon ils vont être là tel jour à telle heure sauf que quand il arrive là-bas avec McGonagall ils n'y sont pas et c'est surtout qu'ils sont sous The Invisibility Cloak avec Hermione donc ils ne peuvent pas le voir donc Malfoy il se fait choper hop il dégage avec McGonagall Harry avec Norbert et avec Hermione ils peuvent du coup donner le dragon aux amis de Charlie et du coup Norbert s'en va tranquille sauf que dans l'excitation eux ils sont trop contents ils descendent en mode ouais c'est bon on a réussi notre mission qui les attend en bas de la tour il y avait Filch et McGonagall qui en effet les a chopés et ils avaient oublié The Invisibility Cloak en haut à savoir que Neville s'est aussi fait choper parce qu'il voulait prévenir Harry et Hermione que Malfoy avait monté un coup et que justement il allait se faire choper donc il voulait prévenir ses amis vraiment trop mignons Neville encore une fois ça on ne l'a pas montré bref vous l'aurez compris les 4 donc Neville Draco, Harry et Hermione ils ont une punition et donc c'est les 4 qui vont se retrouver à aller dans la forêt interdite avec Hagrid encore une fois le film n'a pas inclus Neville ils ont inclus Ron alors que Ron dans les livres il est à l'hôpital il n'a pas le temps pour ça tu vois encore une fois je trouve ça dommage ils auraient dû l'inclure je trouve que Neville il est beaucoup plus présent dans le livre franchement c'est dommage bref pendant leur séjour dans la forêt interdite ils vont rencontrer des centaures donc il y a Bane Ronan et Firenze je ne sais pas pourquoi quand je lis Firenze je suis obligée de le dire avec un accent je ne sais pas si ça se trouve comme ça mais moi dans ma tête je l'ai toujours lu comme ça bref je trouve qu'on en apprend beaucoup sur les centaures à ce moment là on apprend qu'ils lisent beaucoup les étoiles et que les étoiles prédisent le futur et que du coup ils n'aiment pas se mêler des affaires des humains ils savent ce qui va se passer avec Voldemort mais ils ne veulent pas intervenir et Firenze déjà de un il va sauver Harry comme dans le film de la personne qui boit le sang des licornes mais c'est surtout qu'il va donner un peu trop d'informations à Harry donc Bane et Ronan ils vont un peu engueuler Firenze en mode genre ferme ta gueule mec on ne doit pas intervenir dans les affaires des humains et tout ça je trouve qu'ils auraient dû l'inclure parce que encore une fois ça donne un peu plus de contexte un peu plus d'ampleur à une histoire on rencontre d'autres personnages on en apprend plus sur eux et en plus les centaures vont avoir une importance dans les autres tomes autre détail pas forcément très important mais encore une fois je le dis pour passer à travers la trappe et donc à travers Fluffy ils ne vont pas faire de la musique avec la harpe ils vont souffler dans une flûte que Hagrid avait fait à la main pour Harry quand ils se retrouvent coincés dans le Devil's Snare excusez-moi je ne sais pas comment c'est en français quand ils se retrouvent coincés dans le Devil's Snare dans le film ils vont se détendre et mettre de la lumière alors que dans le film ils vont mettre du feu parce que le feu fait peur à la plante et c'est comme ça que du coup la plante les laisse petit détail que je trouve qu'ils auraient dû mettre c'est que l'étape suivante du coup c'est quand il faut attraper les clés volantes pour du coup ouvrir la porte et dans le film il n'y a que Harry qui vole sur les balais alors que dans le livre c'est les trois qui se mettent à voler et encore une fois je trouve que c'est plus intéressant de faire participer d'autres personnes que toujours tout centré sur Harry et je pense que c'est plein de petits trucs comme ça qui font que moi je n'ai pas aimé Harry parce que c'était trop centré sur lui alors que dans les livres il y a légèrement un peu plus d'ampleur encore ça c'est pas très grave par contre ils ont carrément omis une épreuve dans le film même deux épreuves mais une que je trouve très importante donc après avoir la clé volante il y a l'étape de l'échequer donc ça c'est comme dans le film tout ça ça va par contre après l'échequer donc Ron il s'évanouit après avoir gagné le match et Hermione et Harry ils avancent tous les deux ensemble à la prochaine étape la prochaine étape c'est un troll qui lui a déjà été assommé par Quirrell et ensuite il y a encore une autre étape qui était l'étape des potions où en fait il y a cette potion il y en a trois qui sont des poisons deux qui sont des vins une qui leur permettent d'avancer et une qui permet de retourner en arrière et c'est hyper intéressant parce que du coup ça demande un peu de jugeote et donc là on voit vraiment à quel point Hermione du coup elle fait la réflexion enfin c'est super intéressant et en fait je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas inclus ça parce qu'en fait dans les livres ils expliquent que chaque étape pour arriver jusqu'à The Last First Stone ça a été créé par un professeur en gros Fluffy c'est Hagrid The Devil's Snare c'est Professor Sprout L'équivalente c'est Filtwick L'échecquier c'est McGonagall Le troll c'est Quirrell Les potions c'est Snake Après du coup t'as l'étape du miroir des ris et ça c'est Dumbledore et je trouve ça vachement intéressant que du coup chacun d'eux ait participé à une étape et dans le film ils ont complètement sauté pas mal d'étapes ils ont pas expliqué que genre justement ils ont tous été investis dans la protection de la pierre tu vois vraiment tout ça je trouve que c'est trop dommage qu'il l'ait pas mis pour ceux qui n'ont pas lu le livre du coup Hermione va en effet comprendre quelle potion prendre Harry va prendre une potion pour aller de l'avant et Hermione va prendre une potion pour retourner en arrière parce qu'ils étaient enfermés dans une pièce où il y avait du feu donc en fait ils étaient piégés et seuls boire une potion pouvait leur permettre d'avancer ou de reculer donc Hermione va retourner en arrière prendre Ron et aller contacter Dumbledore pendant qu'Harry va avancer pour du coup tomber sur Quirrell et donc justement quand il rencontre Quirrell on va apprendre un peu plus sur le passé de Quirrell et pourquoi il s'est retrouvé avec Voldemort derrière sa tête et ça pareil on nous l'a pas assez expliqué dans le film alors que dans le livre on a un peu plus d'explications il a rencontré Voldemort quand il était à l'étranger pour faire des recherches et du coup Voldemort l'aura un peu fait basculer du mauvais côté et il l'aura suivi et c'est pour ça qu'en fait Quirrell il a pu toucher la main de Harry au début du livre parce qu'en fait Voldemort n'était pas encore en possession de son corps et on apprendra que ce même jour il y a quelqu'un qui a essayé de dérober Gringot pour trouver la pierre sauf que la pierre avait déjà été enlevée et en fait c'est Quirrell qui avait essayé de voler la pierre sauf que du coup Hagrid ce même jour l'avait déjà récupéré et donc Voldemort suite à l'échec de Quirrell il s'est dit ok t'as merdé et bah du coup maintenant je vais prendre possession de ton corps enfin je vais m'accrocher à ton corps pour te surveiller de plus près dans le film on l'a pas eu on a pas eu du tout toute cette explication donc je comprends pourquoi dans le film ils ont fait en sorte que Quirrell touche pas la main de Harry dès le départ pour éviter de trop donner d'explications mais du coup c'est pas vraiment la réalité de ce qu'il y a dans le livre on apprend aussi que du coup mais ça il le dit un peu dans le livre que du coup Snape depuis le début il essaye de protéger Harry parce qu'il suspectait Quirrell mais on sait pourquoi il fait ça en fait on apprend qu'en effet il se détestait avec James on l'apprend déjà dès maintenant qu'en fait il ne s'aimait pas qu'il se détestait on ne sait pas encore pourquoi même si nous on sait mais qu'à un moment donné dans leur vie James avait sauvé la vie de Snape ça j'avoue j'avais oublié et que du coup Snape il se sentait redevable envers James et que du coup le fait de protéger Harry pendant toute cette année il s'est dit ok c'est bon je ne suis plus redevable j'ai protégé son fils voilà c'était un peu pour sa conscience on va dire autre petit détail pas forcément très important mais Ron et Hermione et Hagrid vont rendre visite à Harry lorsqu'il est à l'hôpital d'ailleurs Hagrid il en profite pour donner le livre avec les photos de ses parents qu'il a fait pour lui donc il ne lui donne pas au moment de la gare il lui donne à ce moment là lorsqu'ils vont dans le train du retour on leur donne un papier qui leur stipule qu'ils n'ont pas le droit de faire de la magie pendant qu'ils sont en vacances lorsqu'ils ne sont pas à l'école c'est les Dursley du coup qui viennent récupérer Harry à la gare toujours aussi charmant que d'habitude et t'as Madame Weasley qui les voit qui du coup vous tapez un peu la discute sauf que vraiment dans toute leur splendeur les Dursley vraiment la regardent de haut en bas ils sont désagréables ils prennent Harry et ils partent voilà c'est là que cette vidéo se termine voilà comme je vous ai dit il y avait certains points je suis d'accord c'était pas très important mais moi je voulais vraiment même si je trouvais que c'était pas important je voulais quand même vous les exposer pour vous montrer les petites différences mais il y avait quand même des grosses différences qui je trouve c'est dommage donc vraiment j'ai envie que vous me donniez votre point de vue si vous aussi vous trouvez qu'ils auraient dû rajouter certaines histoires après j'en ai discuté avec ma mère et je trouve qu'en effet quoi qu'il arrive ils ont fait un très bon boulot avec les films enfin je veux dire je les adore les films je suis pas là pour les critiquer je suis là pour dire les différences et que certaines choses auraient pu être mieux ça va le premier film est plutôt pas mal certes il y a certains trucs qui étaient oubliés mais ça va mais par contre je sais que plus on avance dans les tomes plus les films vont mettre de côté plein de choses donc vraiment je vous invite à me suivre et surtout à activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos de book vs movie qui sortiront parce que les prochaines ça va être vraiment de pire en pire là il y avait encore pas grand chose mais plus on va avancer plus il y a des choses qui vont être omises mais bref cette vidéo est déjà trop longue qu'il eut cru j'ai cru que ce serait un format rapide mais non c'est un format long bref j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à l'aimer et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye